Oui, mon matin, bel bonjour, bel bonjour. Bon matin, vendredi 31 janvier 2020, dernier jour, l'année dernière. Donc, mon douvant en école catholique, a cela ou trop doute, parce que bon matin, effectivement, douvant l'école d'âge, parce qu'il y a une palette, ça veut dire que le personnel a barré l'école là, parce qu'il y a des revendications à faire. Alors, ces revendications à la, pour nous parler des revendications à la, je vais vous donner à Mireille, parce que Mireille n'a pas l'occasion d'intervenir dans l'école là. Donc, Mireille, bel bonjour, ou n'a pas l'occasion d'intervenir dans l'école là, comme nous avons aidé à nous là. Qui est-ce que ça peut dire de nous, parce que bon matin, il n'y a pas l'occasion d'être devant l'école là. Eh bien, bel bonjour tout le monde. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir dans l'école là, effectivement, pour accueillir des enfants au même titre que bon nombre de soeurs qu'on peut appeler des collègues. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas l'occasion d'aller, parce que l'école est allée en Grèce. Les employés, qui sont des employés de l'Ogec, l'Ogec, c'est l'organisation de gestion des écoles catholiques, il n'y a pas l'occasion d'aller bon matin. Il n'y a pas l'occasion d'aller bon matin, parce qu'il y a une revendication particulière à faire. C'est des gens qui travaillent là depuis, non, 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 pour la plupart, depuis au moins 18 ans, 20 ans. Moi, même, il y a un moment qui connaît qu'il baille aux 43 ans de la vie, et qu'il partit enfin, là, il partit la retraite, il partit enfin à 900 euros. Alors, à ce moment où nous avons parlé, où nous avons grèves tout partout, tout nous avons un tchèque qui a pléré pour une retraite à peu près décente, maintenant, il partit après 45 ans, toute la vie, en fait, qui partit là comme ça, qui partit enfin à 900 euros. Combien d'argent nous a espéré qu'il peut toucher ? Alors que nous mettons en loi, vivre en dessous du seuil de pauvreté, c'est là qu'on a touché un peu moins de 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros ou au dessous du seuil de pauvreté. Nous avons parlé de qui ça, nous avons un battre en chaque rapport, parce qu'avec 800-900 euros pour Paris, j'ai mis à travailler là depuis 16 ans, 17 ans. Donc là, bon matin, nous avons condamné l'OJEC, parce que chaque école privée catholique, nous avons un OJEC, ou une OJEC, ou d'autres écoles. Alors, nous, nous, ça, ça veut dire OJEC. Alors, l'OJEC, c'est l'organisation de gestion des écoles catholiques. C'est ça, l'OJEC. C'est l'organisation de gestion des écoles catholiques. C'est-à-dire, c'est l'organisation qui va permettre de payer le personnel. Donc, si le personnel, à niveau de la, alors qu'ils sont l'organisation de gestion des écoles catholiques, il ne semble que l'on ne parle pas de catholique, de chrétiennité, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de respect, il ne peut pas parler de fidélité. Madrigaïmen savent, est-il fidélité l'école Talaïe ? Parce que là, il n'y a rien de fidèle. Il n'y a rien de respectueux vis-à-vis de l'être humain. Les parents qui sont contents d'avoir leurs enfants dans une école privée catholique, il faut qu'ils savent que nous croyons ici de l'Ishio, j'ai plus 6h ni 10h du matin, plus 7h, jusqu'à 18h. Mais nous ne pouvons pas recevoir ces parents-là, et puis l'amour, et puis l'amour, et puis l'amour. Nous, on ne peut pas recevoir ces parents-là. Nous, on ne peut pas recevoir ces parents-là. Mais nous, on ne peut pas recevoir ces parents-là. Ce qui est important, c'est que nous sommes aussi des parents-enfants. Nous avons toutes les particularités de la vie. Nous, mais nous n'avons pas qu'arrivé engagés, que nous n'avons pas qu'à respecter, parce que nous, en déçà de 1000 euros. Ce qui est 20 000 euros, c'est parce que ni ceci, ni patiti, ni patata, ni tout ça ou les. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour dénoncer l'OGEC de l'école du petit couvent de Redoute, l'OGEC et les OGEC, séminaires collèges, la Métis, le petit couvent Lamartine, ou grand couvent Luni, grand séminaire collège, où les employés ont un profond malheur. Donc, j'en dis, mais il faut savoir, vous, parents, vous mettez vos enfants là, vos enfants sont reçus, vos enfants sont acceptés, vos enfants sont aimés, mais comprenez aussi que nous sommes dans une grande difficulté mentale, morale, voire même peut-être physique, à cause de ça. Oui, alors, Mireille, ça veut dire que au bon matin, à la vendredi, 31 janvier 2020, il y a un personnel, on peut appeler ça personnel d'encadrement. Personnel d'encadrement. On a personnel d'encadrement pas présent en établissement. Aucun personnel d'encadrement pas présent. Il m'a supposé qu'il fait appel à des privés, pour essayer de contenir ce moment-là, parce que je ne parle pas en personnel encadrant. Et donc, comme nous avons l'école, ni quand même pas lettre, ni branchage, donc l'école, il y a un bon matin, un petit bloutier, donc l'administration, la direction des bloutiers, mais en fait, personnel là, pas là. Personnel là, pas là, personnel, parce que là, parce que vous pouvez imaginer que si le personnel là a touché 900, même 1 000 euros pour certains, pas moins. Le problème avec ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a d'autant plus concerné, il y a d'autant plus profondément concerné. Donc, il y a une raison de ne pas là, il y a une raison de ne pas, dans la maison du syndicat, pour garder, qui mangent, il y a un soulagement, il y a un contentement. Est-ce que vous pensez que c'est la paix qui empêche vous à être là quand même? Je pense. Je pense. Je suis même à 80% persuadé que c'est la paix qui a fait que vous parlez, parce que vous savez, dans les objectifs, on peut t'es onter, on peut pas venir au travail, on peut tirer la rentrée. Il y a qui parlez, bon matin, il rénient moins 80 euros, on les paye. On les paye 900 euros. On les paye maximum 900 euros. Parce que c'est pas YouTube qui a des iscaux 900 euros. Il faut savoir que les objectifs font beaucoup d'efforts pour pouvoir payer le personnel. Et que comme à présent, il n'y a pas qu'à fait des contrats, des contacts, il n'y a qu'à prendre des petits emplois de tambouillère. Donc il n'y a pas qu'à faire 35 heures là, il y a là. Il n'y a qu'à faire 20 heures, 24 heures, 27 heures pour d'autres. Et là, supplémentaire, il n'y a qu'à faire au lit pour il n'y a qu'à organiser quand il y a pour changer. Donc je pense qu'il y a, c'est de la peur, tout simplement, parce que le peu que ces gens-là touchent, ils n'ont pas envie que même 10 euros soient sortis, soient enlevés sous ce petit salaire, ce maigre salaire. OK. Alors, moi qui termine, je vous dis, donc quand même, en OJEC, c'est quand même pratiquement national, c'est pas local. Donc c'est maintenant une convention collective, il n'y a une grille de salaire. Ces salariats n'ont des indices. Non. Vous qui travaillez là, vous n'avez une grille de salaire, vous n'avez une convention collective, vous n'avez une bagaille. la grille de salaire, c'est qui ça ? Ah oui. Parce qu'on n'a pas jamais eu ça. Pas jamais eu ça. Donc, là, on va parler de grille de salaire, mais ça, ça, ça y est, parce que j'ai expliqué, mais dans OJEC, en tout cas, dans la moitié, il n'y a pas eu de grille de salaire. au départ, convention collective, ça a été faite pour c'est l'Abbé et c'est Massé. Elles n'ont pas pensé que l'Abbé et Massé besoin de convention collective, parce que c'est eux au début, c'est qu'à faire les classes, c'est qu'à garder, c'est tout le monde. Elles n'ont pas pensé que c'est même convention collective, d'ailleurs, de t'ajouter, tirer des fois, effacer un mot, changer un mot, mettre un virgule plus haut, plus loin. mais la convention collective, de toute manière, une convention collective doit être affichée dans un établissement. Tout à fait. Il n'y a aucune convention collective affichée dans cet établissement, il n'y a aucune grille de salaire affichée dans cet établissement. Donc, il n'y a pas eu, content, parce que il y a plein de chômage, donc si il n'y a pas eu 800, 900 euros, oh, alléluia ! Mais, il n'y a pas eu, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je m'a commandé ces OJEC-là, parce que chaque école privée catholique n'est un OJEC et il n'y a un président de l'OJEC. Je m'a commandé ces présidents de l'OJEC-là, OJEC-là, organisation de gestion des écoles catholiques, je m'a commandé un petit peu l'amour, un petit peu plus respect, un petit peu plus filialité. Parce que si on a dit qu'on est une école catholique, il y a le bon Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été tous fait à l'image de Dieu. Donc, qui m'a dit où est-ce que le président de l'OJEC-là ? École catholique, gestion des écoles catholiques, est-ce que l'origine humaine est-ce que l'origine humaine ? Est-ce que la filialité parmi ça ? Les OJEC-là, réfléchissez-vous. Merci, Migné.